Chers frères, chères sœurs, La joie de Pâques frappe à la porte de notre cœur. Jésus-Christ est vivant. Il vient à nous en nous appelant à le rencontrer et à connaître son amour qui est plus fort que la mort. Jésus-Christ est mort sur la croix, en priant et en aimant. Par ces paroles, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il est plus fort que la mort parce que la mort n'a pu l'empêcher de prier et d'aimer. Jésus-Christ a porté nos péchés, nos souffrances et nos morts, et il veut nous communiquer sa victoire en nous rendant capables, à notre tour, de prier et d'aimer à travers notre souffrance et notre mort, en lui remettant notre vie et en pardonnant. Jésus-Christ est ressuscité et nous ouvre le chemin de la vie éternelle. manifestant ainsi la puissance de l'amour divin. Il est vivant et il vient à nous sans cesse en frappant la porte de notre cœur. Voulons-nous lui ouvrir? Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ dans la prière, la méditation de la parole de Dieu et la participation à l'Eucharistie, nous ouvrons notre cœur à sa présence et à son action en nous. Autant la mort n'a pu empêcher Jésus-Christ de ressusciter, rien de ce qui nous arrive dans la vie, aucune peine, aucune souffrance et aucun échec, ne peut empêcher Jésus-Christ de nous donner sa paix, sa lumière et sa grâce. Vous désirez vivre davantage dans l'amour et la vérité? Vous êtes dans l'angoisse devant la maladie? Vous êtes inquiet de l'avenir? Vous êtes dans la peine à la suite de la perte d'un être cher? Confiez-vous à Jésus. Remettez-lui votre vie. Faites appel à son salut. Jésus-Christ répond toujours. Découvrez la joie de vivre de sa vie. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Joyeux Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada